On a joué un gros morceau, c'était le premier match de préparation qu'on faisait de ce niveau et d'intensité. Donc c'est bien, c'est bien de l'avoir vécu. On a souffert, on a eu beaucoup de mal à gérer leur verticalité dans leur jeu, pour plein de raisons. Donc c'est un match qui va continuer de nous faire progresser dans cette préparation. Et puis maintenant, c'est bien sûr régénéré pour le match de lundi, mais il y a quand même des enseignements à tirer. C'est des matchs toujours intéressants à jouer et Metz fera partie des candidats pour l'accession. On va le prendre comme la préparation du Metz la semaine prochaine. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de bien aborder le match qui va venir lundi. Et là, ça va nous permettre de gommer nos erreurs pour mieux démarrer. Il y a des états de forme, on va dire, différents. Il y a des joueurs qu'on a récupérés en cours de préparation. Il y en a d'autres qui ont été malades et qu'on récupère aussi. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses à avoir. On a joué à une belle équipe qui était prête. Nous, à nous de bien réguler cette semaine, de bien continuer à se préparer pour le match de lundi après le week-end prochain. Mais c'est sûr que ça nous met en alerte. De travailler la cohésion d'équipe, c'est un bloc. Donc on sait tous qu'en Ligue 2, il faut être compact, bien défendre et essayer d'exploiter les erreurs des adversaires. On l'espère parce que l'appui du public aussi, c'est important pour nous. Ça nous permet aussi de nous donner à fond, même si on se donne à fond. Mais après, voilà, on a besoin du public pour qu'il vienne nombreux nous soutenir pour le premier match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !